Salut, c'est Kiatoulu. Aujourd'hui je viens pour vous reparler de la Bibliothèque Orange. La Bibliothèque Orange, je ne vais pas en reparler en détail parce que j'avais déjà fait une vidéo complète où je vous expliquais le fonctionnement. Je vous la mets en barre d'infos si vous ne l'aviez pas vue et que ça vous intéresse. J'en parle régulièrement, c'est un espèce de club de lecture auquel je suis inscrite. On peut s'inscrire à cette association pour lire 24 ou 36 livres par an. Dans votre quartier ou dans votre ville si vous habitez dans une petite ville, si vous vous inscrivez, vous allez faire partie d'un circuit de lecture. Tous les débuts de mois, il y a un de vos voisins qui va vous déposer 2 ou 3 livres dans votre boîte aux lettres ou en main propre et vous allez déposer chez un de vos voisins les 2 ou 3 livres du mois. Et ainsi de suite tout au long de l'année. Dans mon arrondissement, les chefs de circuit de lecture organisent une ou deux fois par an une rencontre dans un café pour échanger. Il y a aussi un site internet avec un forum sur lequel les lecteurs et les lectrices de la Bibliothèque Orange peuvent donner leur avis sur les livres. Personnellement, je sais qu'il y a aussi certaines personnes de la Bibliothèque Orange qui me suivent sur ma chaîne YouTube ou sur la page Facebook. Par exemple, il y a une dame qui s'appelle Françoise, je crois, si je me rappelle bien, qui me met toujours un petit commentaire quand je publie quelque chose sur la page Facebook, un avis sur un livre, une vidéo et je trouve ça hyper sympa. C'est encore une preuve qu'on peut rencontrer des gens avec simplement le plaisir et l'amour de la lecture. Si j'ai envie de vous reparler de la Bibliothèque Orange aujourd'hui, c'est parce que la première vidéo que j'avais faite, je ne connaissais pas en fait le système. Enfin, je connaissais en théorie le système mais pas en pratique. Et maintenant que je connais mieux, j'ai découvert des choses dont j'ai envie de vous parler pour pouvoir encore mieux vous parler de la Bibliothèque Orange et peut-être vous donner envie de vous inscrire, d'y participer. En tout cas, vous donner envie de jeter un oeil, d'apprendre à connaître un peu plus cette association. C'est la troisième année consécutive où je m'inscris. Je suis allée récupérer il y a deux jours chez la chef de circuit de l'arrondissement, on va dire, mes livres pour l'année 2019, mes trois premiers livres pour l'année 2019. Et j'ai donné les trois derniers livres que j'avais lus en 2018. C'est toujours un moment assez sympa. Du coup, maintenant, au bout de trois ans, j'apprécie la dame qui me donne les livres. C'est elle aussi qui organise, comme je disais tout à l'heure, les petits cafés. J'avais pu m'y rendre une fois et c'était vraiment très sympa. Il y a toujours l'impatience en début d'année de savoir quelle va être la sélection de livres pour l'année en cours. Et puis ensuite, il y a un peu le frisson, l'impatience, le suspense de savoir quels sont les trois premiers livres qu'on va avoir en main. Et après, calculer, par exemple, mais ce livre-là, j'avais trop envie de l'avoir, mais du coup, je vais l'avoir que dans six mois. Est-ce que j'ai envie d'attendre ou est-ce que j'ai envie de le lire avant ? Voilà, moi, il y a toujours un petit suspense. Ouais, comme une impatience, comme un peu un enfant à Noël. En fait, j'ai l'impression que début février, c'est mon deuxième cadeau de Noël grâce à la Bibliothèque Orange. Si vous aviez vu ma première vidéo sur la Bibliothèque Orange, je pense que ça se voit et que ça s'entend, que je suis beaucoup plus enthousiaste que dans ma première vidéo parce que cette association, je l'adore vraiment, la Bibliothèque Orange, j'adore. Et je vais rentrer dans les détails, enfin, je vais vous expliquer pourquoi. En 2017, je m'étais inscrite pour deux livres par mois, donc 24 livres dans l'année. Et l'année dernière, une fois que je connaissais un peu le système, pour trois livres par mois, donc 36 livres dans l'année. Donc, depuis 2017, j'ai lu 60 livres grâce à la Bibliothèque Orange. Il y en a un, en fait, enfin, sur les 60 que j'ai eus en main. Il y en a un que je n'ai pas lu parce que je n'avais pas eu le temps et ça ne m'intéressait pas spécialement. C'était la biographie, le témoignage des ingénieurs qui ont créé l'avion solaire Solar Pulse. Et il y en a un que j'ai abandonné. C'était un des livres du mois dernier parce que, comme je vous l'ai dit, une de mes résolutions, c'est d'abandonner les livres si je sens que ça ne va pas aller bien loin, si je sens que ça ne va pas m'apporter grand-chose. Donc, le mois dernier, j'ai abandonné mon premier livre de l'année. Je suis contente, je suis fière de moi parce que je vous avais dit que c'était une résolution sur laquelle j'allais devoir me faire violence pour la réussir. Et donc, je suis contente. J'ai déjà commencé, même si malheureusement, j'ai abandonné ce livre. Donc, c'était Les Vertus de l'échec de Charles Pépin qui est très intéressant. Mais j'ai lu l'introduction, j'ai lu la conclusion et j'ai eu le sentiment que le milieu du livre allait être un peu redondant et qu'au final, l'intro et la conclusion me suffisaient. Et donc, on va dire que j'ai lu 58 livres grâce à la Bibliothèque Orange. Sur ces 58 livres, j'ai compté, quand j'ai préparé cette vidéo, 18 de ces livres ont été des coups de cœur monumentaux auxquels j'ai mis 5 étoiles sur Goodreads. J'en ai... Je vais pas tous les citer parce que, en fait, la majorité des livres que j'ai cités lorsque j'ai fait mon top 2018 sont des livres que la Bibliothèque Orange m'avait proposés. Mais en tout cas, je trouve que 18 sur 58, c'est un très bon score. Surtout que sur les 40 restants, il y en a 2 ou 3 que j'ai vraiment pas aimés. Mais sinon, le reste, même si ça n'a pas été des énormes coups de cœur, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et à chaque fois, c'est des livres que je n'aurais pas lus. La majorité du temps, c'est des livres dont je n'ai même pas entendu parler. Pourtant, cette année, avec le hashtag La Rentrée Littéraire du Net 2018, j'avais vraiment prêté attention à La Rentrée Littéraire de septembre, etc. J'ai regardé aussi, du coup, La Rentrée d'hiver 2019. Et pourtant, La Bibliothèque Orange arrive encore à me surprendre avec des titres dont je n'ai pas entendu parler. La sélection de La Bibliothèque Orange, la sélection de l'année, est faite par un comité de lecture que je devrais rencontrer bientôt. Il faut que je réponde aux mails où ces personnes me proposent gentiment de les rencontrer. J'ai très envie, je suis impatiente de les rencontrer. J'ai énormément de questions à leur poser. Mais donc voilà, ce sont, je ne sais pas combien encore de personnes qui choisissent les livres et je ne sais pas encore exactement comment. Je vous en reparlerai peut-être bientôt. Mais donc, ces personnes, toute l'année, lisent et sélectionnent des livres. Et au bout de deux ans d'inscription maintenant, je leur fais aveuglément confiance pour me faire voyager, pour me faire vivre des émotions incroyables et pour me faire découvrir des auteurs et des livres, comme je l'ai déjà dit, sur lesquels je n'aurais jamais mis la main sinon. La sélection propose toujours des maisons d'édition très variées. J'ai lu des livres de maisons d'édition dont je n'avais même jamais entendu parler. Galahad édition, Finitude, Les Arènes, Liana Lévy, Sabine Vespiseur, Le Sonneur, Salvatore, Kevoltaire, Gaia Édition, même, c'est très connu, mais Galmeister, je ne connaissais pas du tout. J'ai découvert avec la Bibliothèque Orange, je n'avais jamais entendu parler de cette maison d'édition, alors que je sais, les couvertures magnifiques, etc., tout le monde connaît. Mais moi, avant ça, est-ce que vous connaissez, vous, les maisons d'édition que je viens de citer ? Grâce à cette sélection, j'ai aussi lu des livres écrits par des auteurs de nationalités que je n'avais jamais lus. Et sur ces 60 livres, j'ai voyagé dans le monde également. J'ai compté, il y en avait 32 écrits par des auteurs français, 6 écrits par des auteurs américains, mais sinon, j'ai lu des écrits palestiniens, irakiens, indiens, allemands, chinois, islandais, israéliens, libanais, et je crois que j'en oublie. J'ai découvert avec mes lectures que la Bibliothèque Orange, c'est une sélection très ouverte. Là, je vous ai parlé du fait de mettre en avant des maisons d'édition que les gens ne lisent pas forcément, qu'ils ne sont pas forcément mis en avant dans les médias, de lire des écrits de nationalités qu'on n'a pas forcément l'habitude de lire, mais dans les thématiques aussi, dans les thématiques. Mais je crois que c'est ça aussi qui me plaît le plus, si je ne devais retenir qu'une seule chose, si je devais vous dire qu'une seule chose sur la Bibliothèque Orange, c'est ça, c'est l'ouverture des thématiques. A peu près la moitié des livres que j'ai lus étaient des romans, mais le reste c'était du témoignage, de l'histoire, des essais. Et donc à chaque fois, que ce soit dans les romans ou dans la non-fiction, on retrouve toujours une notion d'ouverture d'esprit, d'échange, d'acceptation de l'autre. Quasiment tous les livres de la sélection sont là pour vous faire ouvrir les yeux sur le monde, pour vous faire réfléchir à l'actualité, pour vous faire réfléchir au passé et à l'héritage du passé. J'ai lu des livres sur la religion, j'ai lu des livres sur l'art, j'ai lu des livres sur le déracinement, la ségrégation, la colonisation, sur des guerres aussi, la guerre au Moyen-Orient, mais aussi la guerre en Bosnie par exemple. Des livres sur les quêtes d'identité, sur l'écologie, j'ai appris, j'ai grandi, je me suis enrichie grâce aux livres de la Bibliothèque Orange. Et il y a un dernier point qui est aussi très important pour moi, une dernière thématique, un dernier chiffre à vous donner. C'est que sur ces 60 livres, 31 livres étaient écrits par des autrices. Et sur ces 60 livres, je n'ai pas compté combien des livres étaient soit des biographies ou des autobiographies de femmes de l'histoire, souvent des personnages très indépendants qui ont aidé à briser les codes de la société et qui ont aidé à faire grandir et évoluer la condition de la femme, qui sont des symboles très très forts de l'histoire. Et sinon, dans les romans, quasiment toujours, quasiment à chaque fois, les romans choisis par la Bibliothèque Orange sont portés par des personnages de femmes fortes. Quand je dis fortes, évidemment, elles ont leur faille, et évidemment, elles peuvent nous émouvoir, mais ce sont toujours des femmes indépendantes qui s'accrochent à la vie avec un appétit incroyable et qui cherchent à tout prix à survivre et à être heureuses le mieux possible. Sinon, dans les romans, il y a très très souvent une réflexion sur la condition de la femme, la place de la femme, qui est très intéressante. Donc c'est aussi pour ça, vous voyez, que j'ai très envie de rencontrer le comité de lecture parce que, voilà, j'ai envie de discuter avec eux. Je crois que c'est que des femmes, en fait. J'ai envie de discuter avec elles et de leur demander mais qu'est-ce qui vous pousse à aller dans cette direction ? Parce que des personnes qui vont naturellement vers cette thématique, je les imagine forcément très ouvertes d'esprit, très tolérantes, passionnantes. Sur les 36 livres sélectionnés pour l'année 2019, j'ai envie de vous parler des 10 qui me donnent le plus envie, que je suis le plus impatiente de lire. Il y a d'abord la papeterie Tsubaki de Ito Agawa. Donc c'est apparemment une jeune fille qui va reprendre la papeterie familiale, qui va devenir écrivain public et qui va aider les gens de son quartier ou de sa ville à écrire des lettres, à bien choisir le papier, à bien choisir le stylo, à bien choisir les mots. Ça a l'air très poétique, très beau. Midwinter de Fiona Melrose, une femme décède et laisse un père et un fils dans le chagrin. On va suivre ces deux hommes. Celui-là, il me fait très envie parce que une de mes tantes est venue me rendre visite il y a deux ou trois semaines et on parlait lecture. Je lui parlais des meilleures lectures de 2018 que j'avais eues parce que je crois que je venais juste de faire la vidéo. Donc je lui ai parlé notamment de No Home et elle l'a noté, elle m'a dit « Ah bah alors allez, je lis No Home » et du coup, je te dis moi ma meilleure lecture. Comme ça, je lis la tienne, tu lis la mienne. Et sa meilleure lecture de l'année 2018, c'était Midwinter de Fiona Melrose. Et elle m'en a parlé avec tant d'émotions, tant de passion que j'avais de toute façon déjà envie de lire ce livre. Donc je suis très contente qu'il soit dans la sélection de cette année. Alexandra David-Néel de Laure Dominique Agniel. Donc une biographie d'Alexandra David-Néel, cette exploratrice qui a été la première femme à rentrer à Lassa. Je suis très impatiente d'en savoir plus sur elle. Les oiseaux morts de l'Amérique de Christian Garcin, des vétérans de guerre américains, vivent dans les égouts, si j'ai bien compris, et sont passionnés de poésie. Ça a l'air original, je ne sais pas trop. Ça a l'air intriguant. Voilà, c'était ça le mot que je cherchais. Un continent derrière Poutine de Anne Niva. C'est une journaliste qui apparemment a fait le tour de la Russie pour demander aux Russes ce qu'ils pensent de Poutine, s'ils avaient voté pour lui ou pas, si c'est un bon président ou pas, si j'ai bien compris. Et ça m'intéresse énormément. J'ai vraiment découvert, en fait, grâce à ces deux années à lire de la non-fiction, à m'intéresser plus à l'actualité à travers les livres, j'ai vraiment découvert qu'en fait la non-fiction et l'actualité dans la non-fiction me passionnent. Trois filles d'Eve, d'Elif Shafak. Apparemment, c'est trois filles de confession différente. C'est ça que je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre si elles sont de confession différente, toutes les trois ou pas. Mais en tout cas, ces trois filles vont participer à un séminaire sur Dieu, sur la religion. Et ça va apparemment les bouleverser dans leur vie. Ben voilà, je suis intriguée aussi par les questions de religion. Donc ça m'intéresse. Svetlana, la fille de Staline, de Claude-Catherine Kiegeman. La biographie de la fille de Staline. Je crois que je n'ai pas besoin de dire grand-chose de plus. Chez les Yannes, de Lan Yan. L'autrice nous raconte l'histoire de la Chine à travers plusieurs générations d'histoires de sa famille. Là où les chiens aboient par la queue, de Estelle Sarabulle. C'est un roman guadeloupéen. Ça a l'air émouvant et très drôle. Je ne sais pas pourquoi, j'imagine que la littérature guadeloupéenne est aussi peut-être empreinte de réalisme magique comme la littérature haïtienne ou la littérature sud-américaine. Je me trompe peut-être. Mais en tout cas, j'avais entendu du bien sur ce roman à la rentrée littéraire. Donc je suis impatiente. Et le dernier de cette liste, c'est Une nuit de Trinxuan. Donc je suis très contente, vous voyez, parce que je l'ai en main. Je l'avais mis dans ma liste de ceux que j'avais le plus envie de lire. Et il fait partie de la première sélection que j'ai pour cette année. Donc je suis très contente. L'auteur est un astrophysicien vietnamien, qui vit aux Etats-Unis maintenant. Et en fait, il va nous raconter une nuit. Les étoiles, le cosmos. On va explorer, rester toute une nuit avec lui. Il y a des photos dans le livre. Enfin, ouais, pareil, l'astrophysique au final. Enfin, l'astrophysique, les étoiles, le cosmos, l'espace, ça m'intéresse aussi énormément. Donc je suis impatiente de découvrir ça. Et du coup, avant de finir cette vidéo, je vous montre quand même les deux autres livres de la sélection du mois. Un autre roman que je suis impatiente de lire. J'aime beaucoup les non-fictions qui se rapportent à l'art. Principalement parce que je travaille, je suis libraire dans un musée. Donc souvent, en fait, les livres de la Bibliothèque Orange que j'ai lus, qui traitaient d'art, ont été des coups de cœur. Et je les ai vendus ensuite à la librairie. Et ça me permet encore plus de pouvoir les partager avec les gens. Voilà, de pouvoir ensuite les vendre à la librairie. De pouvoir les conseiller à mes clients. Maintenant, c'est encore plus un bonheur pour moi. Le dernier, c'est Les Suprêmes chantent le blues de Edouard Kelsey Moore. Donc c'est le deuxième tome des Suprêmes. Je n'ai pas lu Les Suprêmes. Donc j'ai envie de lire Les Suprêmes avant de lire celui-là. J'ai vu qu'il était à la bibliothèque que je pouvais l'emprunter. Mais du coup, je ne sais pas si je vais avoir le temps de lire tout ce mois-ci. Mais si jamais je n'ai pas le temps, je lirai le premier tome et j'emprunterai aussi le deuxième à la bibliothèque. Je le lirai plus tard. J'avais préparé bien la vidéo. Je m'étais fait un petit plan pour discuter. En fait, je suis partie dans tous les sens, emportée par ma passion. Mais en même temps, je me dis que c'est bien. C'était le but que je vous montre et que je vous fasse ressentir à quel point je suis attachée à cette association maintenant. J'espère que je vous aurai donné envie, un peu plus que dans ma dernière vidéo, de vous pencher sur cette association, de regarder un peu ce qu'elles font, en parler autour de vous, de la faire connaître. Parce que je me rends bien compte que deux ou trois livres par mois, c'est pas à la portée de tout le monde. On n'a pas forcément le temps, on n'a pas forcément l'envie d'avoir des lectures imposées, même si on n'est pas obligé de lire les livres de la sélection. Mais voilà. En tout cas, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Ça m'intéresse. Je vous dis à bientôt, je vous souhaite de bonnes lectures.